... Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Vous savez, on a tous des a priori sur les personnes connues, sur les gens célèbres. Alors, la personne qui est sur le plateau de thé ou café, certains disent qu'il est sombre, il est tourmenté. Moi, je ne suis pas sûre. Mais vraiment, je ne suis pas sûre du tout de ça. C'est Benjamin Biolet qui est avec nous. Et moi, il me paraît beaucoup plus apaisé qu'on ne le dit. Bonjour, Benjamin. Bon, on verra. Prenez place. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous parce qu'il y a un nouvel album. Alors, on parle énormément de vous. J'ai de la chance, on parle de mon album. Oui, on parle de vous en même temps. Un petit peu de moi. Parce que vous dites bien d'ailleurs que c'est votre jardin secret quand même, vos chansons. Et vous n'aimez pas qu'on piétine votre jardin secret. Dans quel état d'esprit vous êtes là, là, à la minute, là ? Je suis content de vous voir déjà. Sympa. Oui, mais c'est vrai. Vous êtes attaché aux doubles initiales bébés ? Plus ça va, oui. Je ne suis pas attaché, mais je trouve ça simple. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que, vous savez, on dit souvent, voilà, pour ma part, elles sont cessées. Mais je me dis qu'il y a une... Non, ce n'est pas révélateur de chance. Je ne sais pas. En tous les cas, souvent chez Marvel, les super-héros, on s'est doublés initiales, comme Peter Parker, etc. Mais maintenant, j'aime bien. Mais au début, je n'aimais pas. Ça faisait bébé ou Brigitte Bardot. Quand Boris Baker est arrivé, j'étais plutôt content. Votre sensibilité, moi, je dirais une sensibilité quand même féminine. Ça va ? Ça ne vous gêne pas, ça ? Oui, mais il n'y a rien qui me gêne. Est-ce qu'elle vient d'avoir aussi grandi avec deux sœurs ? Sans aucun doute, oui, avec deux sœurs, une maman et un papa qui travaillait beaucoup. Donc, oui, puis moi, je viens d'un milieu très matriarcal, en fait. Ma mère, elle a 13 frères et sœurs, et je ne crois pas me tromper, elle a 8 sœurs. Vous dites même parfois que vous avez presque vécu dans la misère. Non. Non, ce n'est pas Zola non plus. Non, ce n'est pas du tout Zola. Non, non, ça s'appelle le SMIC, enfin, voilà. Oui. Donc... Avec un complexe de classe ? C'est fatal, je pense, d'avoir un petit complexe de classe quand on... Quand, par exemple, ce n'est pas évident de pouvoir aller au café avec les amis après les cours, je ne sais pas quoi, pour des raisons strictement économiques, ou de ne pas aller en vacances, ou je ne sais pas où. Tout le monde revient du ski avec les marques, comme ça, etc. Donc, les petits complexes des classes, c'est fatal. Aux quels de vos parents vous ressemblez ? Physiquement ? A ma mère, je pense plus, physiquement, oui. Après, je ne sais pas, après la taille, mon père est assez grand aussi, enfin... Vous dites que vous étiez en décalage complet avec votre père. Oui. Pourquoi ? C'est compliqué, là, moi, je suis père de famille, et je... On est... On se retrouve parfois face à des situations inattendues, et des vocations inattendues, et des... Et lui ne voyait pas ma vie comme ça. C'est un homme sévère ? Autoritaire ? Il n'était pas trop là, mais ma mère, très, très sévère, ouais. Et... Non, lui, il n'était pas beaucoup là, de toute façon. Mais autoritaire, sans doute. Mais, ouais, c'était à la dure, quoi. Mais... C'est aussi quand on est dans un milieu qui... Qui n'est pas un milieu... Ce n'est pas du tout misérable, mais c'est vraiment la classe ouvrière, avec le SMIC, etc. Et c'est normal de pousser ses enfants à... Avec de la violence ? À réussir. Non, mais c'est du truc de... Verbal ? Non, mais même, non, je suis privé. Mais votre adolescence, elle s'est transformée à un moment, quand même, un peu en rébellion. Oui, mais c'est important, je pense, que quand on est quelqu'un qui... Dans la vie, à mes velléités, c'est-à-dire devenir chanteur, auto-compositeur, d'être quand même, pas insoumis, mais un petit peu, quoi, c'est... Du coup, on ne le provoque pas, c'est vraiment naturel, quoi. Ce n'est pas quelque chose que je suis obligé de... Je n'ai jamais cherché à cultiver une différence. Moi, au contraire, je voulais plutôt rentrer dans le moule. Mais concernant ça, par exemple, j'avais ce qu'on appelle une grande gueule. Je devais être horripilant, quoi, j'étais... Vous auriez pu mal finir, comme on dit ? Vous étiez borderline ? Non, parce que pas sur la violence, pas sur les trucs comme ça. Non, je n'aurais pas pu... Non, je n'aurais pas pu être truand, je ne sais pas quoi. J'aurais pu mal finir, oui, comme quelqu'un qui se lève et dont la première obsession est d'aller au café boire son vin blanc, puis de boire le deuxième, puis moi, c'est ça, j'aurais pu le faire, oui. Mais finir dans la... Peut-être pas, non. À quel âge vous avez le déclic pour la musique ? À 14 ans, je me rappelle. C'était au 93, il était 86, où j'ai commencé à jouer sur une guitare, commencé à fabriquer des sons, des accords. Mais vous avez commencé la musique beaucoup plus tôt. Oui, mais je le faisais passivement. Et je ne composais pas, surtout, j'étais purement instrumentiste. Ça ne vous dérange pas ? On fait un petit coup d'œil, on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, vous aimez ça ? Pas du tout, mais... Ah, mais nous, on adore ça ! Allez, c'est avec Philippe Egeperce. Petit, je rêvais être un Beatles. C'est Gainsbourg qui m'a fait réaliser que c'était éventuellement possible. Initial bébé, Benjamin Violet-Serge Gainsbourg. La filiation saute aux yeux et aux oreilles. Je suis venu de dire que je m'en vais. Auteur, compositeur, arrangeur et producteur comme Gainsbourg, aussi sulfureux que lui, même des gaines et même phrasés. Est-ce qu'il faut vraiment tout boire, tout essayer ? Comme lui, vous n'êtes pas réputé pour être un chanteur à voix, alors vous vous cachez derrière celle des autres. Mon jardin d'hiver. Henri Salvador, Julien Clerc, Elodie Frégé, Juliette Gréco, que Gainsbourg aussi avait fait chanter, tout comme Catherine Deneuve. Vous, vous préférez la fille, Chiara Mastroianni. Ben si, quand même un peu. Faut dire que vous êtes un grand séducteur, comme Serge. C'est pas une légende. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Chiara, Kerenane, Vanessa Paradis, qui chantent aussi Gainsbourg. Elles sont vos muses. Vous êtes leur pigmalion, malgré votre timidité, souvent prise pour de l'arrogance, mais qui ne vous empêche pas d'apprivoiser la scène et faire l'acteur. Je vous l'avais dit, c'est mieux d'appeler avant de passer. Désolé, je retourne à vos mélodies qui riment avec mélancolie et me file parfois le blues. Gainsbourg chante aussi sa fille. Vous, c'est une sublime chanson que vous dédiez à votre enfant. Si tu aimes partir avant, mon enfant, mon enfant. Bon, j'arrête là les comparaisons. Je sais que vous ne raffolez pas, mais avouez qu'après tout ça, qui peut dire que vous n'êtes pas son digne héritier ? Je sais très bien ce que je suis par rapport à Gainsbourg, c'est-à-dire pas grand-chose. Ne serait-ce Benjamin, vous êtes sur le bon chemin. Il vous suffirait de passer comme lui derrière la caméra et signer encore quelques tubes. Allez, on y croit. Merci Philippe. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de Serge Gainsbourg ? Le talent ? Ah, j'étais sûre que vous alliez lui me répondre. Non, mais moi, c'est mon métier auteur-compositeur. Je peux me rendre compte de qui est très au-dessus de quelqu'un d'autre, de qui est incomparable. Le talent, la créativité, l'époque aussi, plein de choses. Traîner aussi ? Traîner est carrément plus fort que Gainsbourg, je crois. Ah oui ? Parce que vous l'avez chanté. Mais je préfère Gainsbourg. J'aime les deux beaucoup. Mais Traîner, c'est encore... Non, c'est pareil, ils sont révolutionnaires. Ils sont très au-dessus. Très, très au-dessus. Mais il y en a un qui est resté un peu sulfureux, et puis Traîner, dont on ne parle plus d'ailleurs. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas trop. C'est juste, hein ? Je ne sais pas trop, oui. Serge Gainsbourg était très à l'aise avec les médias, même si parfois il a fait des conneries épouvantables, parce qu'il était un peu alcoolisé. Et il maîtrisait... Le billet de banque, par exemple ? Aujourd'hui, il fait ça, c'est la fin du monde, par exemple. Whitney Houston, il fait ça sur les réseaux sociaux, c'est la fin du monde. Mais bon, il maîtrisait ces médias. Charlotte Traîner, je le trouve très mauvais dans ses apparitions de télé. Il va avoir l'air sympa, donc il fait presque peur. Alors, il ne devait pas comprendre pourquoi il était si peu... Aimé ? Mais oui, je comprends. Et Nougaro ? Génie. C'est pour bientôt, ça ? Oui, j'aimerais bien, avec Nicolas Fissman et Denis Bonaroche. Un hommage à Claude Nougaro, qui est un génie absolu. Vous avez souffert de votre mauvaise réputation ? Quand Philippe dit arrogant, etc. Oui, à un moment, je n'ai souffert, mais après, on ne peut pas changer la réputation. C'est vraiment... Vous l'attribuez à quoi ? A de la timidité, en définitive ? A la réserve ? Il y a de ça, il y a de la timidité, il y a de la réserve. Et puis il y a un côté aussi légèrement insoumis. Je ne suis pas un grand rebelle et tout, mais... Je ne suis quand même pas simple à manœuvrer. Les médias, c'est quelque chose de lourd pour vous ? Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de catégories de médias. Il y a ceux qui publient vraiment des articles, qui les écrivent vraiment, qui rencontrent vraiment les artistes, etc. Puis d'autres qui reprennent des petits bouts de phrases sur des sites pour faire des clics et tout. Donc au sens étymologique du terme, c'est des médias, mais ce ne sont pas des journalistes, par exemple. C'est curieux, parce que vous qui êtes assez secret, j'ai vu des choses sur... Vous dites l'alcool, la drogue, c'est le revers de la médaille quand on est artiste. Pourquoi le dire ? Il faudrait que je... Le problème, c'est... Est-ce qu'on répond aux questions ? Ça, c'est un ment ou non, quoi. Donc si quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a des moments où ça a été dur ? Je dis oui, des moments où j'ai bu, etc. Pourquoi le dire ? J'aime pas mentir. Et je sais pas, je réponds... Je suis parfois de sa servieté des armes. Moi-même, deux secondes après, j'ai dit, c'est complètement bruti, quoi. Mais en plus, je l'ai dit... Mais je sais pourquoi le dire. C'est une très bonne question. Par stupidité, ce serait ma réponse. Vous trouvez que votre métier a beaucoup changé ? Oui, mon métier a beaucoup changé. Comment ? Au moins bien ? Là, disons qu'on est des personnalités, par définition, un peu borderline. Mais on voudrait qu'on... Dès qu'on prend partie ou qu'on a une déclaration qui sort un peu des sentiers battus, on voudrait qu'on ait le même devoir de réserve qui va fonctionner. Ce qui, je trouve complètement hallucinant. Enfin, je comprends pas. Vous approuvez-vous d'être un peu formaté ? Non, oui, oui. Oui, puis même, il y a des... Parfois, il y a des débats qui se créent sur des demi-phrases sans aucun intérêt. Enfin, le buzz, là, j'essaie de pas prononcer ce mot, mais bon, il faut bien le prononcer pour expliquer sur quoi je fais référence. Et oui, ça a changé, c'est très bizarre. Vous dites que la musique, elle coupe de tout. Quand vous êtes créatif, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous fermez les écoutilles. Oui, puis je peux vraiment rater les événements mondialisés, quoi. Et pourtant, vous vous êtes très accro au de l'actu. Oui, par un moment, oui. Mais c'est vrai que quand je travaille, quand j'écris, je vais avoir presque une tendance à la fuir, cette actualité. C'est comme une retraite. C'est comme un... Oui, c'est un sacerdoce, de toute façon, la chanson française. Quelle est la rencontre, la collaboration, parce qu'il y en a eu tant de collaborations, qui vous a le plus impressionné ? Avec quel artiste ? C'est Henri Salvador, malgré les frictions personnelles. C'est le... C'est l'artiste que j'ai vu, de mes yeux vus, qui m'a le plus impressionné. Aussi bien au niveau vocal, guitaristique... Vous l'avez bien aidé à renaître. C'était Jardin d'Hiver, avec Alain... Il n'était pas mort du tout. Il était au creux de la vague ? Il était retraité, il a eu une sublime carrière. Et après, il y a eu quelques... des discords ? Moi, il m'a traité de petit con, je l'ai traité de grand con, c'est ce que j'expliquais à l'autre jour. Mais ça a été coupé dans tous les sens. Et puis en plus, après, on s'est réconcilié, si vous voulez. J'aurais aimé qu'il y ait autant d'énergie déployée à parler de l'album que j'ai fait pour Henri il y a 4 ans, alors qu'Henri n'était plus de ce monde. Henri il l'a laissé de merveilleuses chansons avant de partir. Et Catherine, son épouse, me les a confiées, etc. C'est un de mes albums préférés. Personne n'en a parlé. C'est comme ça. Quand on entend Paul Nareff dire de Renault que pour lui c'est une marque de voiture, vous vous dites que c'est quand même un peu fort ? C'est maladroit ? C'est plus que fort, oui. C'est une injure ? C'est un peu une injure. Mais moi, je dis parfois des choses un peu injuriantes sur les autres, comme ça. Je ne peux pas juger M. Paul Nareff de parler de Renault. Je peux juste lui dire qu'il y a peut-être moyen de regretter, d'avoir un peu honte, et peut-être qu'il faut envoyer un mot d'excuse, je ne sais pas, parce que quand même, Renault... En plus, ça discrédite M. Paul Nareff, qui était quelqu'un d'important. On a passé un moment avec vous, on vous a amené à la Fondation Cartier. Il y a deux expos, alors c'est Philippe Décupers et Pierre Coussier qui vous ont accompagné. Paris, c'est la première ville dans laquelle j'ai été exilé, en fait, parce que je suis lyonnais. Cette ville a malheureusement beaucoup changé, parce que cette ville a vécu un attentat au plus profond de sa chair, lâchement, sans aucun moyen de riposter ou de se défendre. Je n'ai pas vu de concert depuis le 13 novembre, ce qui est statistiquement pas normal, d'ailleurs. Parce qu'en général, je vais au moins une fois par mois avoir un concert, moi. Je ne me suis pas dit, n'y allons pas, mais la pulsion n'y est plus. Et il faut s'en sortir par la joie de vivre, et puis rassurer ses enfants. Donc il ne faut surtout pas montrer l'image de quelqu'un d'effrayé. Mais Paris a vécu des choses tellement pires qu'elle va renaître, et ce sera une renaissance dans la joie, je pense. Bienvenue à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Elle vous inspire quoi, ces photos d'Aido Moriyama ? C'est très pop, ça vous donne très cru. Il y a beaucoup de symboles très mortifères. La photo, ça représente quoi pour vous ? Une source d'inspiration permanente. Et j'en prends des milliers dans ma tête, mais j'en prends peu, c'est marrant. Et là, c'est coiffure, ces looks ? Ça leur va très bien, mais moi, ça m'a l'air faible. Vous vous trouvez comment, physiquement ? La seule chose qui me préoccupe, c'est que mes complexes physiques ne soient pas oppressants et ne m'empêchent pas de faire bien mes choses parce que je ne me sens pas bien dans ma peau, etc. Donc, c'est ma limite. Après, physiquement, je... J'ai plus 18 ans, quoi. Là, quelle de ces photos, vous choisiriez pour une pochette d'album ? Mon premier album, ça ressemblait à ça. Ça serait une très bonne pochette d'album, mais peut-être pas pour moi. Ça serait une magnifique pochette d'album pour François Vardy parce qu'elle aime bien rouge. Moi, je ne trouve pas la mienne. Ça, c'est une très belle pochette d'album. C'est une composition un peu parfaite pour faire un disque. Et ce cliché vous aspire quoi ? Un album de Dépêche-Mod, très bien. Quel est le cliché qui est vrai sur vous ? Le seul cliché, si jamais, c'est que je suis un musicien travailleur, en tous les cas, et passionné. Obsessionnel ? C'est 20 minutes que je me retiens. Oui, oui, obsessionnel, mais pas... Ça ne me rend pas fou, ça m'atteint. Ça peut me rendre très fatigué ou très... Ça peut me rendre mélancolique si je n'ai pas réussi mon coup, si je ne suis pas content de venir au studio. Mais ça ne me rend pas fou, quoi. Alors ici, c'est une expo de Fernal Franco qui a photographié la ville de Caïd. La Colombie, c'est un pays qui a connu une violence extrême pendant des années et des années. Parce qu'il n'y a pas eu que ces fameux narcos. Il y a eu beaucoup, beaucoup de terrorisme lié aux idéologies d'enlèvement, des choses comme ça. Vraiment, c'est un pays qui a baigné dans le sang pendant des années, quoi. Et vous, est-ce que vous pouvez être violent ? Physiquement, non. Ce n'est pas du tout mon premier instinct de régler les choses de manière violente. Je suis quelqu'un qui préfère le consensus très, très largement. En revanche, si jamais je suis blessé, ma violence verbale peut être absolument terrifiante. Ça a des magnifiques, les photos de petites prostituées avec des décorations dans sa chambre, des trucs. Des photos qui peuvent vraiment, vraiment me mouvoir. Me transporter, même m'inspirer à un début de chanson ou l'essentiel d'une chanson. Vous faites le move-book ? Ah non, je marche à l'envers, non, non. Si vous deviez réaliser la fin de ce tournage, qu'est-ce que vous feriez ? J'inviterais les gens à venir voir ça et puis à s'intéresser soit au Japon, soit à l'Amérique latine. Ça vous fait oublier votre quotidien et vous le faites l'aimer un peu plus. Nous parlions de Paris. Je n'aime jamais autant Paris que quand j'y reviens. Benjamin, comment Paris est vu de l'Argentine ? Ah, c'est quand même... J'ai joué avec Pablo tout à l'heure, qui est argentin. Je pourrais vous le dire, Paris, c'est une référence comme... Ça reste ? Ah oui, bien sûr. Mais sur quoi ? Cette France des Lumières, à laquelle nous, on est un peu moins attachés, mais qui perdure là-bas. Il y a la littérature, le cinéma, à Buenos Aires, il y a des existentialistes typiques. Non, Paris, c'est vraiment... C'est plutôt rassurant, non ? Ah oui, c'est formidablement rassurant. On n'en croit pas ses oreilles au début d'ailleurs. Vous venez de sortir de votre septième album, Palermo-Hollywood. C'est un quartier, hein, de Buenos Aires ? C'est un tout petit sous-quartier, le quartier Palermo. C'est pas un quartier très intéressant, c'est le nom qui m'a toujours plu. Oui, c'est ça, parce que ça sonnait bien musicalement. Oui, puis c'est vraiment... C'est joli, quoi. Palermo-Hollywood, c'est... Oui. C'est le moment que vous préférez, vous, la création, ou vous préférez le moment de l'enregistrement, ou après, lorsque vous serez sur scène ? J'aime tout, moi, c'est bien. Ah bon ? Toutes les étapes ? Oui. Non, franchement, oui. J'aime vraiment toutes les étapes, quoi. C'est... Il y a Adamo qui disait... Lui, il n'aimait pas les studios d'enregistrement parce qu'on fige quelque chose. Le Salvatore, il vient d'une époque où ça allait beaucoup plus vite. Il y avait des arrangeurs qui écrivaient tout, toutes les parties, batterie, guitare, basse, batterie, inclus. Et on arrivait, pif, paf, c'était plié. Julien Clerc m'a dit pareil que... C'est pas qu'il n'aimait pas le studio, mais que c'était le fichier de Peur Bleu, parce qu'il savait que c'était, voilà, pour l'éternité en une demi-journée. Aujourd'hui, la façon de faire du studio a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous dites ? Allez, point final. C'est bon. L'écœurement, la notion de ras-le-bol, je pense que... Quoi, l'usure ? Je ne vois pas ce que je peux apporter. Enfin, je ne peux plus rien changer. Je peux... Après, c'est fatigant. Mais il y a un moment, je pense que vous le diront tous, ceux qui font le même métier que moi, on le sent quand même, que c'est peut-être trop abricot, mais que c'est fini, quoi. Et souvent, les autres vous le font sentir aussi. Mais vous dites que cet album, il a été quand même... Il est né, en fait, d'une période compliquée, sur un plan personnel. Oui, mais tous les Français ont vécu une année compliquée, d'ailleurs. Et puis... Mais est-ce que ça aide ? Non, pas du tout. C'est des clichés, ça. Oui, on pense toujours que... Voilà, on écrit mieux dans la souffrance. Non, pas du tout. Pas du tout. On écrit mieux quand on est... Enfin, on écrit plus quand on est seul. C'est pour ça qu'on a l'impression de... Vous voyez, l'amour, ça prend du temps. Parce que quand il n'y a plus d'amour, on a plus de temps pour écrire. Du coup, on est plus concentré. Et puis, on transfère l'amour. Parce que moi, j'ai de l'amour pour la musique, par exemple. Donc, on pourrait arriver à cette déduction, mais qui est naïve, en fait, qui a un résumé un peu idiot. Ressources humaines. Alors là, cette fois, il y a un message. Un vrai message, même politique. Social, en tout cas. Oui, en tout cas, oui. Il y a aussi tendresse 1 et 0, qui devait s'appeler socialiste. Non, pas du tout. C'est pas vrai, ça ? Non, je dis, elle pourrait très bien... Je ne voulais pas parler du sens de ce texte. Mais j'ai dit, elle pourrait aussi s'appeler socialisme 1 et 0, ou cuisine 1 et 0. Mais voilà. Il y a des textes, je n'ai pas envie d'en parler. C'est privé. D'accord. Mais ressources humaines, ce n'est pas privé ? Non, pas du tout. C'est public. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? On va faire cette chanson de ce monsieur qui n'a jamais la parole, en fait. Parce que les gens qui se font licencier comme ça de manière très sauvage, on ne les entend pas, quoi. Ils se referment sur eux-mêmes. C'est normal. Surtout à partir d'un certain âge. Qu'un cas qui se fait licencier, un cadre moyen... C'est difficile de rebondir, difficile de savoir à qui s'adresser. Puis c'est des destins que je connais. C'est arrivé à plein de gens que je connais. Ça m'est arrivé. Comment ça ? D'être viré de ma maison de 10. Ça m'est arrivé, ouais. Et je savais que j'allais en retrouver une autre et que j'étais encore jeune et que la vie n'était pas finie. Mais tout de même, c'est un moment d'une violence abyssale, quand même. Quand on s'attend à avoir un rendez-vous pour parler du prochain contrat et qu'en fait, c'est... C'est pour vous remercier ? C'est plutôt pour se dire au revoir, ouais. C'est quand même quelque chose de fort. Mais... Donc j'ose pas imaginer ce que c'est pour de vrai. Parce que moi, comme je le dis, c'est... J'avais 32 ans et je pensais que j'avais de l'avenir encore et puis que je pouvais au moins intéresser une maison de 10, une ou deux fois encore. Mais quand même, ça m'a fichu un coup. Donc quand j'ai vu tellement d'amis là, récemment, dans tous les milieux, quels que soient les milieux, se faire remercier comme ça, c'est vrai que la chanson, elle est tombée un peu tout de soi, comme on dit. Comment vous vivez ça, vous, les coulures ? Vous avez des garde-fous ? Il y a des gens qui vous aident autour de vous ? Ou vous êtes au contraire un solitaire, dans ce cas ? Vous vous enfermez chez vous, sous la couette ? Comment vous réagissez aux vicissitudes ? Avec une guitare, moi, en général. La création. Quand ça m'est arrivé avec mon ancienne maison de 10, Virgin, j'ai pris tout le monde de l'argent de poche, j'ai loué un studio et j'ai enregistré la superbe. Donc quelque part, c'était un bon déclic. Mais c'était ma vengeance, quoi. Je voulais faire le meilleur album possible pour leur montrer à quel point ils avaient eu le temps de me virer, quoi. C'est humain, c'est ma réaction à moi. C'est l'amour propre, c'est de l'orgueil. Voilà, vraiment. Vous avez le sentiment de progresser en tant qu'artiste ? C'est ce que j'aime bien dans l'art, on a le sentiment... Pour l'instant, je touche du bois, ça progresse encore. C'est vraiment un des programmes de fourmis, ça ne se voit pas à l'oeu venu. C'est quand on réécoute au diable, ça, c'est marrant. Mais en tant que... Là, au piano, j'étais vraiment mauvais. On se rend compte que je... Donc plus en tant que musicien ? Chanteur aussi. Oui, c'est vrai. Sur cet album, il y a un titre, donc on en parlait, Ressources humaines, il y a Cara, Cara Mastroianni, et puis il y a Melville Poupo. Et Cara et Melville, oui, qui chantent. Bassiste. Il chante aussi. Il chante. C'est lui qui chante en italien, c'est pas vrai. C'est Cara qui vous a fait connaître, non ? Plutôt Melville, non ? Non, c'est Paris qui nous a fait nous connaître. Vous formez une sorte de joli trio, vous voyez régulièrement. On est très très bons amis, on est une bande, oui, mais on s'est connus dans la vie. Et puis il y a une personne qui s'appelle Victoria Bedos, qui a réalisé un film récemment, qui va sortir en juin, puis vous avez un rôle dans ce film, et tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Benjamin. Oh mon Dieu. Ça tourne ? Alors Benjamin Bialet, gros dossier. Je pense que quand on le rencontre, déjà on est frappé par son physique, c'est un très bel homme, il a une super belle crinière. Il a quelque chose d'un peu pâteau en fait, dans son corps. Comme je pense qu'il ne s'aime pas beaucoup, il ne se met pas en valeur, donc il a un côté un peu chien qui se mettrait sur un canapé, comme ça. Il a des yeux à la fois rieurs et en même temps un peu torturés quand même quelque part, on sent qu'il n'a pas son lot de sommeil. Oui, c'est un octambule, il est insomniaque en fait. On ne sait pas ce qu'il a fait la nuit d'avant, s'il a fait l'amour toute la nuit, ou s'il a travaillé en studio. Il peut faire l'amour en studio aussi. Il a un côté bad boy. Un côté punk, moi, plus je trouve. Punk dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il ne se ménage pas déjà, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas sur un plan en se disant « je vais mettre ça de côté, je prépare ça ». Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de complaisance justement. Son envie de profiter de la vie vient peut-être de son côté un peu tourmenté, un peu des fois torturé, qui fait qu'il se dit « pour me sortir de cet état-là, j'ai besoin de prendre plein de choses dans la tête, d'en sortir plein aussi ». C'est une âme fêlée, mais qui ne le fait pas payer aux autres, en fait. Ce n'est pas un artiste tourmenté, dépressif, qui est dans son coin, enfermé à double tour, en train de pleurer sur son sort. Oui, il peut être très sombre. Il est capable de tomber dans le sombre, c'est sûr, mais il en fait des chansons, heureusement pour lui et pour nous d'ailleurs. Ma chanson préférée, c'est « Confetti ». J'adore, je l'écoute tout le temps. Deux papiers jaunis, de confetti, de confetti. Pourquoi pas critiquer Benjamin, qui peut être critiquable, parce qu'un petit peu parano, peut-être un petit peu sanguin sur des réactions, peut-être un petit peu aussi la peur de ne pas en être, du coup il revient peut-être un peu trop souvent sur des sujets, alors qu'il ferait mieux de fermer sa gueule. Ça fait du bien, c'est vivant, c'est une matière vivante au moins. C'est pas formaté, c'est pas calibré, ça... Pam, ça explose. En tout cas, il aime bien dire ce qu'il pense, et que comme c'est pas un ramolli, des fois il fait de la provocation. C'est une comédie italienne en fait, Benjamin. C'est-à-dire que c'est les rires, les larmes. C'est un texte de mon père qui dit « Tu ris, tu pleures, tu meurs, tu vis, tu vis, tu meurs, tu pleures, tu ris. » « Comédiente, trajetiente, c'est ça, c'est ça la vie. » Benjamin est comme ça, il est plein d'Italie en fait. C'est marrant parce que la chanson avec Melville est très italienne justement. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez une réaction ou pas ? C'est-à-dire, ils m'ont fait plaisir, très plaisir. Vous vous êtes retrouvé ? Oui, bien sûr, même quand Mémel me dit que je ferais bien de fermer ma grande bouche, il a raison, bien sûr. Il a raison ? Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous en dites trop. Oui, je ne sais pas pourquoi. Quel rôle l'amour a joué dans votre vie ? Et joue ? Le principal, le premier rôle. Mais je dis ça parce que vous êtes attiré quand même par les femmes de lumière. Parce que vous les voyez comme des femmes de lumière aussi peut-être. Vous ne les voyez pas comme... Ce sont des artistes. Ce sont des gens surtout. Donc vous, sans chercher, mais vous aimez trouver peut-être une sorte d'alter ego. Ah oui. C'est ça ? Ah oui. Et oui, c'est une notion d'amour, mais que je peux même avoir avec un homme, si je travaille avec lui, ou avoir un alter ego. En fait, j'aurais aimé être dans un groupe, je pense, moi, par exemple. Vous êtes collectif, non ? Très. Je pense que je suis le chanteur qui a le plus réalisé d'albums pour les autres, par exemple. Donc j'ai donné des années de ma vie à d'autres chanteurs. Oui, mais en étant solitaire, un peu, non ? Comme réalisateur ? Oui, solitaire et sauvage, un peu, non ? Ah, mais le réalisateur, il est obligé, il ne peut pas faire meilleur ami. C'est parfois, les gens m'ont trouvé un peu dur, peut-être un peu distant, mais malheureusement, c'était une fonction professionnelle. Je suis réalisateur, tu dis, je ne peux pas être ton meilleur ami, quoi. Je ne peux pas rigoler à toutes tes blagues. Et dès que tu chantes, te trouver génial, parce que c'est pour autre chose que tu m'as pris, quoi. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, alors, mon solo, je me dis, nul. Tu m'as demandé, je te le dis, quoi. Donc on se fâche. Mais bon, je suis là pour ça, quoi. Et quand c'est beau, je le dis tout le temps, par contre. Je suis très joyeux, en studio, très positif. Mais la fonction de réalisateur, elle est très dure. C'est vraiment, parfois, on est... Il faut trancher. Oui, et puis on est de peine à jouer, quoi. L'artiste a une formidable idée de merde. Il pense que ça va être le truc le plus dingue de toute sa vie. Et nous, on a un petit recul. Et on se dit, ça va être lamentable. Et voilà, casser le rêve de quelqu'un, même si c'était juste sur un solo de saxophone, c'est pas rien. Donc, moi, je sais que comme réalisateur, je suis quand même assez illisible. Je ne laisserai pas la personne rentrer dans ma vie privée, parce que je ne veux pas faire ça. En parlant de vie privée, juste un mot. Ça vous fait plaisir que Vanessa Paradis soit jurée au Festival de Cannes ? J'ai vu qu'il y a les membres du jury. Je trouve qu'elle est super légitime, parce que c'est une chuteuse très connue. Mais elle a fait quelques films où elle est magnifique, comme La fille sur le pont. Donc, très légitime. Et récemment, dans Fading Gigolo, je l'ai trouvé incroyable. Donc, bien sûr qu'elle est très légitime. Quel rôle vous jouez dans l'éducation de votre fille ? Moi, je suis son papa. Oui, mais vous êtes très présent ? Oui, quand même. Et c'est compliqué, en fait, quand on est justement... Il y a une personne qui fait du cinéma, l'autre qui est un autre artiste. Quand même, tous les deux sont en lumière. Vous avez beau me dire, bon, on est des gens comme les autres, mais quand même. On est des gens comme les autres, et particulièrement au regard des grands-parents de ma fille. Donc, pour elle, ça va, parce qu'elle se rend compte de ce que ça devait être pour sa maman quand elle était jeune. Elles étaient petites, quoi. Mais pour nous, ça va, c'est pas du tout... C'est pas des... Clara, ses parents, c'est des dieux vivants, quoi. Enfin, pas vivants tous les deux, malheureusement. Mais elle a vécu, voilà, ce mythe, ce double mythe terrible. Donc, pour notre petite, c'est différent, quand même. C'est beaucoup plus à échelle humaine, quoi. Et vous continuez à avoir une belle histoire avec votre belle-mère, ex-belle-mère ? Bien sûr, j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, énormément. Et il y a toujours une sorte de clan. Bien sûr. Pas de clan, c'est un mot... Pas de joli clan. Non, de famille, quoi. Oui, tout ça. Benjamin, je vais vous emmener au dos à dos, c'est ce que vous allez adorer, je pense. Oui, je vous rappelle. Dans cette émission, vous allez... Là, vous allez vous éclater. C'est là où je risque de plonger à deux. Il faut répondre spontanément, c'est ça ? Sans réfléchir. Oui, oui. C'est ma spécialité. Bien sûr. Allons-y. Deux ados avec vous, Benjamin Biolet et des réponses d'Itakotak. Si vous étiez homo, par qui vous aimeriez être séduit ? Par... Jean Moulin. Non, j'ai failli dire Jean Moulin. Vraiment, je dis n'importe quoi. Je vous jure. Voilà. Voilà, Jean Moulin. Si vous étiez une femme le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez ? Un enfant, mais ce n'est pas possible. On est une journée, si. Enfin, il faudrait que je sois enceinte à neuf mois, mais oui. Quel est votre fond d'écran sur votre smartphone ? C'est ma fille et sa maman. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure ? Démissionner, je pense. La réflexion. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un ? Oui, c'était des chefs d'État étrangers. La chanson que vous auriez aimé écrire ? Avec le temps, de Léo Ferré. Enterré ou incinéré ? Incinéré. Incinéré, je le répète. Le mot d'amour pour vous le plus érotique, le plus sensuel ? Mon amour. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on vit avec vous ? Je suis très bordélique. Un tue l'amour rédhibitoire ? Le Front National. Le phénomène de mode le plus ridicule selon vous ? La mode est parfois ridicule. Si, le selfie, c'est quand même vraiment ridicule. Quelle maladie vous redoutez le plus ? Le cancer. Dans le mot débandade, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Eh bien, que j'y vois tout sauf une panne d'érection. Mais pas une panne de voix ? Eh bien, j'espère pas. On vous écoute alors ? Ouais, j'en étais sûr. Benjamin, c'est à vous. Bientôt, le plus tard j'espère, bientôt, le plus tard j'espère, j'invalerai la mer. Je fumerai les cibles et les mots la mer par la racine. Bientôt, le plus tard ma douce, bientôt, le plus tard mon cœur. Je lèverai le pouce vers un bigoteur, un feu de brousse, un ailleurs. J'ai connu le grand amour, grand amour, quelquefois, vu si souvent le petit jour, s'allonger sur les toits de Paris, fait des affaires, eu mon chemin de croix. Je dis jamais, je dis toujours, je dis va t'en reviens un jour. Bientôt, le plus tard j'espère, bientôt, le plus tard j'espère, le plus tard possible. À ponce à l'hiver, face à l'indicible, je ferai moins fier. Bientôt, le plus tard mon cœur, bientôt, le plus tard ma douce, Ni diable au corps, ni la moi secousse, que ma joie demeure, que ses mains me poussent. J'ai connu le grand amour, grand amour, quelquefois, vu si souvent le petit jour, s'allonger sur les toits de Paris, fait des affaires, eu mon chemin de croix. Je dis jamais, je dis toujours, je dis va t'en reviens un jour. La chamelle, vraiment rasade, tu l'en cascade, la dépendade. Bientôt, le plus tard ma douce, bientôt, le plus tard mon cœur, Je mettrai les voiles et les vapeurs, je veux finir à poil un même cœur. Bientôt, le plus tard, j'espère, bientôt, le plus tard, j'espère, Je ferai le vivre, mes yeux dans les vagues, Cette chanson lucide, c'est la délire en bas. Magnifique ! Merci Pablo, vous venez me rejoindre ? Merci beaucoup. L'extrait de cet album, bien sûr, Palermo-Hollywood. Les Nuits de Fourvière, vous allez aller à Lyon, chez vous, là ? Le 17, je crois que c'est le 17 juin, même, je suis sûre. Le 17 juin, à Lyon, ouais. Et puis, Salle Puyel, 23 et 24 septembre à Paris, puis il y aura évidemment beaucoup de dates. Salle Puyel, je n'ai pas joué depuis 1989, c'est un drôle de truc. La dernière fois que j'ai joué, c'était du tubage, je crois. Je voulais saluer celui qui est exposé sur le plateau Théo Café, il a pour nom Étienne Gros, l'artiste. Il expose du 11 mai au 11 juin à la galerie Sparte, rue de Seine, à Paris, dans le 6ème. Il peint exclusivement des corps humains. Il utilise la technique du marouflage et son nom, c'est Étienne Gros. Qu'est-ce que vous attendez de cet album ? Franchement, pas grand-chose de surnaturel, mais j'aimerais bien que les gens l'écoutent avec plaisir. Je ne suis pas payé par le syndicat d'initiative, mais qu'ils aillent découvrir ce pays et cette ville que j'adore, vraiment. Et qu'ils découvrent la musique latine. Alors, on n'a pas parlé de foot ? Non, la dernière fois qu'on en avait parlé. Oui, et puis on n'est pas trop d'accord, je pense. Ah bon ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas mon sport préféré. Ah ben voilà. Alors que vous auriez tant aimé être footballeur. Beaucoup. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Je sais. Bon, la prochaine fois, on s'en parlera. Je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine, samedi prochain, on sera en compagnie de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, bien sûr, pionnier de l'éthologie, un psychanalyste aussi, un neuropsychiatre. Ça vous parle, j'imagine ? C'est quelqu'un que je trouve très impressionnant. Oui, assurément. Belle intelligence, en tout cas. Et puis, le lendemain, Alain Amarbankou, c'est l'écrivain, évidemment, africain. Il est aussi professeur au Collège de France. Vraiment, c'est un homme. Alors, vraiment, qui a un imaginaire, vous qui aimez les gens créatifs, il est formidable. Pâté au café, demain, en raison des commémorations du 8 mai. D'ici là, vous passez une très très bonne semaine. L'émission consacrée à Benjamin, elle est rediffusée cette nuit sur France 2. Vous pouvez la revoir aussi pendant une semaine en replay sur place.fr, et puis aussi sur notre site, ça pendant de nombreux mois, ainsi que sur notre chaîne YouTube, Théo Café. Portez-vous bien. Vous aussi, merci infiniment. Voilà, je vous souhaite bonne chance, bonne chance. Allez, merde, pour la suite. Au revoir, on se retrouve samedi prochain. Portez-vous bien. Merci. On fait un petit selfie ? Ben oui. Non. 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 Musique